Je vais dire au revoir mon topo Like à... Au revoir mon topo On se voit dans quelques temps Hola mis chicos, c'est Noëlla Bienvenue sur ma chaîne On se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'avais hâte enfin de vous tourner Vous m'avez trop manqué et ça m'a manqué tellement de parler avec vous et de vous partager un petit peu mon quotidien Et là, ça y est, je suis enfin à Toronto, au Canada comme je vous l'avais dit pour ceux qui me suivent sur les réseaux D'ailleurs, vraiment, je vous conseille de venir voir sur Instagram, je vous l'ai mis sur le côté comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre parce que je vous partage vraiment tout mon quotidien en story, je vous partage des petites photos et mon périple ici sera beaucoup plus partagé sur Instagram Il y aura bien sûr des vidéos comme d'habitude Je vais vous faire des challenges, des 24h challenge Même là que je suis en confinement je vais tout vous filmer, mais c'est vrai que là je tenais à faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé un petit peu le processus mais surtout, vous faire un room tour de mon lieu de quarantaine. En fait, j'ai une super vue comme vous pouvez le voir mais je vous cache pas que je me languis de retrouver mon petit appartement parce que j'ai loué un super appart dans Toronto dans un grand building, comme vous voyez derrière dans un des buildings Bon, il est pas là, mais c'est pareil il est sur le côté. Mais j'ai hâte en fait de vous faire le room tour, mais là je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe ma quarantaine donc là on est à J plus 3 de ma quarantaine ici dans une chambre d'étudiants en fait, donc du coup j'ai dû réserver 15 jours dans un campus universitaire pour pouvoir en fait faire ma quarantaine et qu'elle soit agréée par l'Etat parce qu'au Canada, ce qu'il faut savoir c'est que déjà les frontières sont fermées et c'est assez strict en ce moment à cause de la crise sanitaire ils ont très très peur de tout ce qui est immigration donc il n'y a plus de tourisme du tout et en fait moi ce que j'ai fait, c'est un permis d'études parce que je voulais étudier ici au Canada et apprendre l'anglais parce que le problème c'est que même si je comprends l'anglais j'arrive plus ou moins à m'exprimer grâce à mes voyages à Miami et tout ce que j'ai pu faire mais ça me manque énormément en fait de vraiment pratiquer et de parler correctement donc j'ai décidé de faire ça de vivre une nouvelle aventure de pouvoir faire du nouveau contenu de nouveaux challenges voilà, je vous prépare plein de vidéos d'ailleurs ici en quarantaine je vais vous faire d'ailleurs une vidéo donc que vous aurez à la fin de mon séjour de ma quarantaine où vraiment je vais vous expliquer tout comment ça s'est passé je vais vous filmer un peu mon quotidien mes repas parce que tous les jours en fait j'ai trois repas qui sont livrés devant ma porte on me toque, j'ouvre la porte et j'ai mon petit repas je vais vous mettre un petit peu des petites stories en fin de vidéo pour que vous voyez comment ça se passe déjà pour mes trois premiers jours mais c'est vrai que ça a été très spécial voilà, c'est particulier et en tout cas c'est une super expérience que j'avais hâte de vivre là je ne peux côtoyer personne je n'ai pas le droit de voir du monde je n'ai pas le droit de sortir je n'ai pas le droit de sortir de ma chambre je ne peux même pas ouvrir ma fenêtre puisqu'il n'y a pas vraiment de fenêtre elle est complètement fermée il n'y a pas de manière de l'ouvrir donc c'est vrai que là je vais passer 15 jours coupés du monde dans un pays étranger donc je ne vous dis pas comme c'est flippant mais en même temps c'est une super expérience pour le développement personnel je trouve moi comme vous le savez j'adore faire de la méditation et c'est l'occasion jamais de méditer et de réfléchir à tous mes objectifs de vie j'ai peur qu'est-ce que je suis en train de vous dire vous devez vous dire elle est folle c'est pas possible je suis folle vous croyez que je suis folle dites-moi en commentaire si vous pensez que je suis folle mais je pense pas après je vous cache pas qu'en ce moment je parle à ma bouteille je parle au mur je parle à tout le monde non en vrai j'appelle tout le monde heureusement j'ai internet j'ai mon téléphone j'ai mon ordinateur donc ça me permettra de pouvoir vous faire des vidéos et en même temps de pouvoir être en contact avec le monde extérieur mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être dans une cellule j'ai un petit lit là vous voyez je suis sur mon petit lit donc ça va j'ai pas à me plaindre je me réveille avec ce que je veux ta gueule Cyril lui veut quoi lui ? ah oui au fait je parle bizarre parce que j'ai un aft sur la langue depuis mon vol je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai un aft j'ai trop mal donc du coup si vous m'entendez un peu zozoter ou parler bizarre c'est normal mais voilà du coup je pense que je vais vous filmer un petit peu le lieu vous raconter un peu en même temps et en fin de vidéo je vais vous mettre des petits stories que je vous ai partagé sur Instas pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui ne l'ont pas vu vous allez pouvoir la voir juste après voilà donc en tout cas je vous donne des nouvelles tout va bien pour moi à part que je suis devenue une petite Robinson dans une prison dorée on va pas se plaindre j'ai beaucoup de chance en tout cas d'être au Canada je suis très contente et d'ailleurs si vous voulez étudier au Canada que vous voulez faire une demande de visa ou de permis d'études n'hésitez pas à aller voir en description je vous ai mis le lien de GoToStudyCanada en fait c'est un intermédiaire qui m'a aidé à faire mon visa et qui a fait tout mon processus en fait du visa jusqu'à l'inscription à l'école et vraiment je voulais les remercier pour ça parce que vraiment c'est génial l'équipe est géniale et moi j'ai eu affaire à Périne je lui fais un gros bisou d'ailleurs parce que vraiment elle a été super avec moi très patiente et très réactive et c'est grâce à elle que j'ai pu avoir mon visa hyper rapidement et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas évident d'obtenir un visa en ce moment mais voilà donc du coup au lieu d'être en France confinée ou pas confinée couvre-feu pas couvre-feu j'ai décidé de le faire au Canada de vivre ma vie de voyager parce que comme vous le savez je suis en manque de voyage et j'avais envie vraiment de bouger voilà il n'y a pas d'autre chose je voulais bouger c'est un pays qui est anglophone c'est un pays qui est hyper moderne c'est vraiment américanisé à mort et moi c'est ce que je recherche donc j'avais envie de visiter cette ville et particulièrement le Canada parce que c'est un pays qui m'attire mais qui en même temps je ne connais pas donc j'ai dit je me tente et voilà aussi ici donc je ne connais personne je vais vivre seule dans mon nouvel appartement que je vous montrerai dans une prochaine vidéo à la fin de ma quarantaine sachez que je ne connais vraiment personne j'ai juste un ami ici que je connais depuis plus de 8 ans et qui grâce à lui d'ailleurs il m'aide beaucoup il me guide un petit peu donc sur ça j'ai beaucoup de chance merci d'ailleurs et aussi si j'ai un problème je sais que je ne suis pas toute seule donc voilà ne vous inquiétez pas je suis entourée malgré tout même si je suis seule voilà je vais vivre seule je vais partager mes aventures seule j'espère faire aussi des rencontres faire venir pourquoi pas des nouvelles personnes sur ma chaîne et pourquoi pas mon ami aussi voilà je vais vous partager des nouvelles choses et j'espère en tout cas que ça va vous plaire en tout cas moi je suis heureuse sachez que tout va bien et que même si je parle au mur ça va allez je vais vous filmer un petit peu je vais vous présenter mon lieu de quarantaine donc voilà on va commencer par l'entrée donc je vais essayer de filmer comme je peux mais la lumière est très mauvaise ici heureusement que j'ai une ring light parce que c'est une catastrophe bon là en fait vous voyez c'est de l'entrée donc là il y a mes cartons j'ai fait beaucoup de commandes sur Amazon pour mon nouvel appart voilà donc là il y a tout mon bazar il n'y a pas de placard donc j'ai dû mettre tout comme ça voilà coucou donc ça c'est ma salle de bain le bruit que vous entendez c'est normal en Amérique il y a toujours dans les buildings ce genre d'aération qui sont très pénibles mais bon c'est comme ça donc voilà le chouette ma petite douche voilà j'ai un bain donc voilà je vous ai montré la salle de bain là c'est donc le petit salon à l'entrée donc vraiment je vous dis c'est très simple quoi mes affaires j'ai amené au moins 3-4 valises je vous dis pas ça a été super marrant l'aéroport et ma petite chambre avec le coin bureau ça c'est les petits repas qu'on me livre à chaque fois donc je garde au fur et à mesure les gâteaux les bouteilles d'eau mon lit une place et bien sûr donc là on est le soir ma vue je vais essayer de vous filmer malgré que je ne peux pas ouvrir la fenêtre voilà vous voyez j'ai une super vue panoramique elle est incroyable donc voilà j'espère que ce petit room tour vous a plu je vous mets des petites stories à la fin de cette vidéo restez bien jusqu'à la fin vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé en gros mes 3 premiers jours au quotidien donc bien sûr je vais vous faire un petit bilan en fin de quarantaine pour vous expliquer comment s'est passée ma quarantaine je vous cache pas que c'est très dur de se dire qu'on peut voir personne je n'ai absolument pas le droit je dois rendre des comptes au gouvernement tous les jours sur une application mais en tout cas je trouve que la sécurité ici il n'y a rien à redire le Canada ils sont super là dessus et je trouve ça cool parce que quelque part ils prennent soin de leurs citoyens ça permet vraiment aux personnes de s'auto-gérer je trouve ça bien et j'ai hâte en tout cas de vous partager mon aventure durant ces 6 mois et je vous fais plein de bisous on se retrouvera dans un prochain challenge pour la prochaine vidéo vous allez voir bon là on est au jour on va dire je viens juste d'arriver je ferai une petite visite demain je vais déjà aller me coucher bon voilà je dors avec les buildings voilà mon petit déj donc c'était bon j'ai commencé à la manger parce que j'avais trop faim il est 10h15 donc ils m'ont donné un petit déj donc j'ai ça là là on est sur du vrai petit déj que j'ai commandé chez Uber Eats je kiffe une bonne salade de fruits avec des vrais fruits et pas de 3 kiwis et je me suis pris chocolat chaud au Nutella mamma mia heureusement j'ai commandé parce que si je comptais sur les repas de mon lieu de quarantaine il neige moi il neige pas beaucoup mais il neige on voit les petits flocons à mon avis ça va être une journée j'adore cette vue on voit une journée